Le leader de l'opposition camerounaise, Maurice Cantot, dénonce vivement les manœuvres préélectorales d'ELECAM, l'organisme en charge des élections au Cameroun. Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Le leader de l'opposition camerounaise, Maurice Cantot, dénonce vivement les manœuvres préélectorales d'ELECAM, l'organisme en charge des élections au Cameroun. Accusant ELECAM de fraude, Cantot souligne la stagnation du nombre d'électeurs inscrits malgré une forte mobilisation citoyenne. Il pointe du doigt l'opacité de l'organisme et ses efforts pour limiter le nombre d'inscriptions, appelant les citoyens à s'inscrire massivement pour faire entendre leur voix dans les urnes. Dans une déclaration, Maurice Cantot dénonce les chiffres avancés par ELECAM lors de sa première session ordinaire en mars 2024, annonçant seulement 144 817 nouveaux électeurs inscrits au premier trimestre de l'année. Ces chiffres paraissent dérisoires par rapport à la population camerounaise estimée à 30 millions d'habitants, souligne-t-il. Cantot affirme que la stagnation du corps électoral depuis plusieurs années est le résultat de manœuvres délibérées d'ELECAM pour maintenir le statut quo électoral et favoriser le RDPC, le parti au pouvoir. Il critique également le refus d'ELECAM de publier la liste nationale des électeurs, en violation de la loi électorale, et souligne les pannes répétées des kits d'inscription. Cantot accuse les dirigeants d'ELECAM de ne pas vouloir augmenter le nombre d'électeurs inscrits, mettant en doute l'utilisation efficace du budget alloué à l'organisme. Le MRC condamne fermement ces pratiques et appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Il encourage également les citoyens à dénoncer tout obstacle à leur inscription et à filmer les preuves pour les partager sur les réseaux sociaux. Cantot exhorte chaque citoyen à mobiliser son entourage pour participer au processus électoral et ainsi, renvoyer le régime au pouvoir depuis des décennies dans les urnes. Cette déclaration intervient dans un contexte tendu à l'approche des élections présidentielles, marquées par des accusations de fraude et des appels à la mobilisation citoyenne. Les prochains mois seront décisifs pour l'avenir politique du Cameroun, et chaque voie compte dans ce processus démocratique crucial. Pour rester informé des actualités politiques les plus importantes au Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun et suivez notre couverture complète de l'évolution de la situation politique dans le pays. Merci chers auditeurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, pour rester informé sur toute l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour encore plus d'informations et d'actualités à venir. Merci